Je ne connaîtrais point la seconde mort, ma vie est cachée en Jésus, il m'a donné la vie. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme, Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme, lève-toi, il m'a donné sa peur, mon âme, Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme, lève-toi, il m'a trouvé, mon âme, Dieu est bon, Dieu est bon, il m'a donné sa peur, mon âme, lève-toi, il m'a donné sa peur, mon âme, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, il m'a donné sa peur, mon âme, lève-toi, il m'a donné sa peur, mon âme, Dieu est bon, il m'a fait de bien mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Jésus, je ne connaîtrai point la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Il m'a donné sa vie. Il m'a donné sa vie. Il m'a donné sa vie. Ce que l'homme n'a pu faire. Il m'a fait pour moi. Il m'a donné sa vie. 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 Ce que l'homme n'a pu faire, ce que ma famille n'a pu faire, ce que mes relations n'ont pu faire. Il m'a donné sa joie, ce que l'homme n'a pu faire, ce que l'homme n'a pu faire, ce que ma famille n'a pu faire. Ce que mes relations n'ont pu faire, oh alléluia, 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 oh allé Jésus m'a suivi. Oh, Jésus m'a dit, je le sais, Jésus m'a dit, je le sais, Il m'a cherché et trouvé, dans son cœur m'a recheter, Dieu m'a donné le salut, Jésus m'a dit, je le sais, Alléluia, Dieu m'a cherché et trouvé, dans son cœur m'a recheter, Dieu m'a dit, je le sais, Jésus m'a dit, je le sais, Jésus m'a sauvé, Alléluia, 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 Jésus m'a sauvé, Jésus m'a sauvé, Alléluia, 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 Jésus m'a sauvé. Qu'avons-nous le meilleur ? La parole de Dieu. Qu'avons-nous le meilleur ? Partager Jésus-Christ de Nazareth, celui qui incarne la parole de Dieu par excellence. Je voudrais vous dire que chaque dimanche, ici à Gabon Télévision, canal 320, nous introduisons les messages dominicaux, le culte dominical de ce service, toujours en unité et de prière. Qu'il me soit permis de rappeler à chacun d'entre vous que c'est une ligne directrice que nous avons reçue de Dieu. C'est une ligne liturgique. La Bible déclare que j'exhorte donc avant toute chose ce qui suppose un ordre de priorité à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. La Bible déclare que cela est bon et agréable à Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et nous avons une responsabilité, celle de prier. Prier d'abord pour tous les hommes. Nous usons de la prière, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes. Prier pour tous ceux qui ont une honte d'autorité. Les ludeurs d'opinion, le chef d'État, les membres du gouvernement, le Premier ministre, les membres du gouvernement, les présidents des institutions, les parlementaires, les juges, les forces de défense et de sécurité, les ludeurs politiques, quel que soit leur courant politique. Les syndicaux, tous ceux qui, dans l'administration générale, ont des responsabilités. La Bible dit que c'est un ordre de priorité avant toute chose. Nous pensons que Hébreu chapitre 11, verset 3, dit clairement que ce n'est pas la foi que nous croyons que le monde n'a pas été fait de choses visibles. Nous croyons qu'il existe des forces positives sur cette terre, comme des forces négatives. Et notre responsabilité est de prier pour que tous ceux qui ont une honte d'autorité, tous ceux qui sont à la tête de groupements des personnes, y compris nous les leaders religieux, nous puissions laisser Dieu nous inspirer des bonnes idées, des bonnes pensées, pour qu'ensemble nous puissions vivre. N'est-ce pas comme le propose la Bible, dans un environnement paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté ? C'est le moment pour moi d'avoir une pensée particulière pour le personnel médical, tous ceux qui travaillent depuis de longs mois, à faire en sorte que nos concitoyens, quelle que soit leur pathologie, y compris ce coronavirus qui fait beaucoup de dégâts, puisse maintenir notre population en bonne santé. Pour nos forces de sécurité et de défense qui sont à l'extérieur, qui laissent le confort de leur maison, pour assurer sur l'étendue du territoire national, et je ne pense pas à ceux qui sont dans nos frontières, n'est-ce pas assurer la paix, la tranquillité et la sécurité des biens des personnes, de tous ceux qui vivent dans ce pays, qu'on soit Gabonais ou qu'on soit étrangers. Je voudrais donc, en unité de prière, nous puissions être ensemble, avant que je puisse après introduire, celui qui aura l'honneur de nous faire ce matin, ce que j'appelle l'incitation à la foi, et afin que je revienne pour faire le message de Médical Bijoux. Règne, ô Dieu, sur le camp où on t'ademe, sur ton centre spirituel d'Afrique, Seigneur. Veille, veille, toi qui ne sommeille ni ne dors, pour que le monde entier vienne contempler ta mort. Au Gabon, au Seigneur, étant ta mère, toi le prince de paix du Gabon, étant ta mère, Seigneur. Je voudrais glorifier le nom du Seigneur qui nous accorde le privilège de nous tenir devant vous en ce jour. Comme le Révérend l'a dit juste avant, c'est pour une incitation à la foi. Je veux bénir Dieu parce qu'en ces temps de pandémie, c'est une grâce et un privilège que d'être en bonne santé, de pouvoir partager sa parole avec vous. Ce que je vais faire, c'est simplement rappeler tout ce qui nous a été enseigné par le Révérend pendant les semaines précédentes. L'enseignement qui nous a été donné est basé sur les sept colonnes de la sagesse. Il s'agit donc de sagesse. Le Révérend nous a enseigné Le Révérend nous a enseigné que la sagesse a bâti sa maison et a bâti ses sept colonnes. La sagesse vient de Dieu. Et s'il y a quelqu'un dans la Bible qui a le plus parlé de la sagesse, c'est le roi Salomon. Le roi Salomon nous a parlé non seulement de sagesse, mais il nous a dit ce qui arrive lorsque nous n'obéissons pas à la sagesse. Il a parlé de la folie. Oui, la sagesse a bâti sa maison. Et si nous refusons d'écouter la sagesse, nous acceptons donc de choisir la folie. C'est pourquoi dans ce rappel et dans cette incitation à la foi, je souhaiterais vous inciter au choix. Faire le choix entre la sagesse et la folie. La Bible déclare « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. » Donc tout ce qui n'est pas fait avec la parole de Dieu et les instructions de Dieu est hors de la sagesse et peut être considéré comme une folie. L'homme intelligent apprend de ses erreurs. L'homme sage apprend des erreurs des autres. C'est pourquoi la Bible nous enseigne qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que nous voyons aujourd'hui s'est déjà passé avant. Le texte de base que le révérend a utilisé se trouve dans 1 Samuel au chapitre 8 au verset 4. Il dit ceci. « Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Ramah. Ils lui dirent « Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria à l'Éternel. L'Éternel répondit à Samuel « Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. » Nous voyons donc que lorsque nous nous détournons de Dieu, ce n'est pas un homme que nous rejetons, c'est Dieu. Lorsque nous refusons d'obéir à ses commandements, à ses principes, parce que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, nous sommes contraints d'utiliser comme base la parole de Dieu. Et si nous refusons de le faire, si nous refusons de faire preuve de sagesse, nous nous exposons à la disgrâce qui a frappé les autres nations. En effet, les nations qui ont inspiré le peuple d'Israël se sont retrouvées dans une situation où elles ont toutes disparu. Le seul de ces peuples de l'Antiquité qui existe encore aujourd'hui, avec le même nom, la même langue, la même écriture, les mêmes espérances, c'est le peuple d'Israël. Babylone, qui était la puissance à l'époque, a disparu. Il n'y a plus que des ruines à Babylone. La Perse a disparu. Il n'y a plus que des ruines. Dans l'ancienne Perse. La Syrie a disparu. La Grèce antique a disparu. Même si aujourd'hui, il y a une nation appelée Grèce. Ce n'est plus la nation de l'époque. Rome a disparu. Et lorsque Rome est tombée, l'Europe a connu des temps de crise que les Anglais appellent Dark Age et qu'en français on appelle Moyen-Âge. Mais si on devait traduire littéralement de l'anglais au français, ce serait l'âge des ténèbres. 900 ans d'ignorance, de ténèbres, de crise. Parce qu'un jour, des gens ont refusé d'obéir à la sagesse. Et ils ont voulu faire comme les autres peuples. Oui, la sagesse a bâti sa maison et a ses sept colonnes, ses sept piliers. Et la justice est une colonne importante de la sagesse. Durant les quelques minutes qui me sont imparties, je voudrais véritablement attirer votre attention sur la nécessité pour nous de faire le bon choix. La Bible dit que la sagesse se met à l'abri. On est à l'abri, à l'ombre de la sagesse, comme on est à l'abri de l'argent. Imaginez un peu, si on devait ramener ça à un autre contexte, que vous vous trouviez un jour de saison des pluies, aux environs de 13 heures ou 14 heures, un jour sans nuages, à l'heure à laquelle le soleil est le plus fort et le plus intense. Vous devez chercher à vous abriter et vous avez devant vous deux arbres, un manguier avec ses branches et ses feuilles qui vous donne l'assurance d'avoir un abri sûr ou un arbre chétif dépourvu de feuilles qui n'a aucun ombrage. C'est là le choix entre la sagesse et la folie. Si vous voulez être à l'abri, où voudrez-vous être ? Sous le manguier ou sous l'arbre sans feuilles ? Aujourd'hui, nous sommes confrontés à cette situation, alors que nous sommes confrontés à la pandémie du coronavirus, alors que toutes les nations tremblent, alors qu'on a peur, alors qu'il y a des morts, alors qu'il y a des malades. Nous devons faire un choix. Est-ce que nous acceptons la sagesse ou nous préférons la folie ? Dieu dit « Je mets devant toi la vie et la mort ». Il dit « Choisis la vie », mais il ne nous l'impose pas. Le choix nous revient aujourd'hui. Dans Hébreu 12, 25, la Bible déclare « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé ceux-là qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux ? » Nous avons le choix aujourd'hui et la responsabilité d'obéir ou de refuser. Le Révérend va aller plus en profondeur en ce qui concerne les sept colonnes de la sagesse. Ce n'est pas un enseignement simple, parce que nous ne pouvons pas écouter comme des auditeurs oublieux. Si nous entendons la voix de Dieu, nous devons la mettre en pratique. Nous avons l'obligation de prendre cette parole, de nous l'approprier, peu importe notre rang au niveau de la société. Nous avons le devoir, au sein de nos familles, dans nos établissements, dans nos lieux de travail, de respecter ces ordonnances parce qu'elles viennent de Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Si nous refusons de craindre Dieu, nous nous exposons au jugement. Les nations qui nous ont précédés et qui ont disparu, ont disparu parce qu'elles n'avaient pas un repère sûr. Certaines se sont confiées à leur or, à leur argent, à la puissance de leur armée. Mais tout ça n'a qu'une durée variable. Elles peuvent tenir 100 ans, elles peuvent tenir 200 ans. Puis il y a une crise, et l'armée n'est plus aussi forte. Puis il y a une crise, et on n'a plus l'or qu'on avait avant. Puis il y a une crise, et on n'a plus l'argent sur lequel on comptait. Alors sur quoi pouvons-nous compter ? Nous devons compter sur Dieu, qui est le rocher des siècles et l'ancien des jours. Il n'est pas la victime des temps et des circonstances, c'est lui qui en est le maître. Si nous acceptons de nous reposer sur Dieu, si nous acceptons d'obéir à la sagesse, si nous acceptons de faire preuve de discipline, si nous acceptons d'obéir à la justice, si nous acceptons de faire preuve de miséricorde, même vis-à-vis de nos ennemis, même vis-à-vis de ceux qui nous ont blessés, même vis-à-vis de ceux qui nous ont humiliés, Dieu sera glorifié dans nos vies. Et s'il est glorifié dans nos vies, nous avons l'assurance que nous n'allons pas périr. Celui qui se confie en l'éternel n'est jamais déçu. Son visage ne se couvre point de honte. Des nations ont été frappées de honte. Lorsque Babylone a été détruite, ses grands murs qui étaient sa fierté, ses jardins suspendus de la reine Sénéramis ont tous été pillés. Babylone est devenue une ruine. Babylone est devenue un sujet de raillerie. Mais un jour en 1948, une nation qui avait été déportée, une nation qui avait été jugée comme le plus petit des peuples, le plus méprisable peut-être. La nation juive a revu le jour. Et aujourd'hui, de toutes ces nations dont la Bible nous parle, seule cette nation tient encore debout. Parcès s'est confiée en celui qui ne défaille point. Elle s'est confiée en l'éternel. Comme son nom l'indique, il est éternel. Je voulais véritablement revenir sur cet enseignement. revenir sur ce que le Révérend nous a partagé tout au long de ces semaines et vous rappeler que peu importe quels puissent être les défis de la nation gabonaise, peu importe quels puissent être vos défis de manière personnelle, si vous appliquez ces sept colonnes de la sagesse, si vous osez croire que Dieu est avec vous et vous acceptez d'obéir à ses principes et à ses ordonnances, je vous garantis une chose, vous n'échouerez pas. Alors avant que le Révérend ne revienne, je voudrais laisser la place au chantre pour qu'il nous conduise dans ce cantique et garder ses paroles à l'esprit. Dieu est fidèle. Celui qui a parlé est fidèle et il ne vous abandonnera pas. Soyez bénis. C'est très bien. Il a su, il a su, mais lendemain, il s'appelle éternel secours Et il détient dans sa main Et il détient dans sa main Les clés de la mort Et de son séjour Il assure mes langues mains Il s'appelle éternel secours Et il détient dans sa main Et il détient dans sa main Les clés de la mort Et de son séjour A lui-même, il existe Personne n'est plus grand que lui Et son éternel secours Il existe Hier, demain et aujourd'hui Par lui-même, il existe Personne n'est plus grand que lui Et son éternel secours Et il subsiste Hier, demain et aujourd'hui Il assure mes langues mains Il assure mes langues mains Il s'appelle éternel secours Et il détient dans sa main Les clés de la mort Et de son séjour Et de son séjour Il assure mes langues mains Il s'appelle éternel secours Et il détient dans sa main Les clés de la mort Et de son séjour Alléluia 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 Dieu est un bon Dieu Je voudrais encore une fois Vous remercier De nous avoir l'honneur D'être ce dimanche Ce dimanche une fois encore Avec nous Et comme je vous l'ai dit Nous voulons partager Ce que nous avons de meilleur Celui qui vous parle Votre humble serviteur N'est qu'un instrument Entre les mains de Dieu Pour édifier Pour consoler Pour rassembler Pour unir Je vous ai souvent dit Que mon apostolat S'adresse A l'église De notre génération S'adresse A nos élites Et aux nations Et nous avons un message Et nous avons En toutes circonstances Des choses à dire Qui doivent participer A notre développement personnel Mais également A notre édification commune Je suis pleinement conscient Que lorsqu'on a le privilège D'intervenir au niveau De la télévision nationale Nous ne nous adressons pas seulement Aux membres de nos communautés Celles que nous avons L'habitude de voir Et avec qui nous avons L'habitude d'entretenir C'est un privilège Qui nous est donné De nous adresser à la nation Au moment où je vous parle Nous avons Des autorités Qui nous écoutent Des personnalités Qui nous écoutent Des gens de différentes croyances Différents niveaux De compréhension Des intellectuels Un ensemble de personnes Des enfants Des jeunes Des vieux Et ces choses Doivent être prises en compte Pour que nous puissions Être pleinement On va dire Sensibilisés Sur l'importance Du message Qui est donné Et je continue Bien sûr Avec les sept piliers De la sagesse divine Dans sa troisième partie Les deux premières parties Ayant été consacrées On va dire À des préliminaires Pour nous permettre De mieux aborder Les questions Je voudrais remercier Notre pasteur Ronin Onanga Qui est un cadre Dans ce pays Et qui en même temps Un de nos jeunes pasteurs Et nous sommes très heureux De savoir Qu'il y a une génération Des personnes Que nous avons formées Et qui sont capables De faire aussi mieux que nous Je voudrais vraiment Le célébrer Et remercier Pour ces paroles de sagesse Qu'il nous a partagé Pendant cette partie Que nous intitulons Incitation à la foi Certainement Après mon message Nous aurons un teaser Qui passera un teaser Mais je voudrais avancer Pour respecter le temps Nous avons fait référence De ce texte Dans le livre de Proverbe Qui nous dit Que la sagesse A bâti sa maison Elle a taillé Ses sept colonnes Nous parlons donc Des piliers de la sagesse Et dans la troisième partie Essayons d'aborder La question des piliers Le texte de base Se trouve dans le psaume 97 versets 1 à 2 L'éternel règne Que la terre Soit dans l'allégresse Que les îles nombreuses Se réjouissent Les nuages Et l'obscurité L'environne Mais la justice Et l'équité Sont la base De son trône Je voudrais que vous puissiez Intégrer cette vérité La Bible déclare Que la justice Et l'équité Sont la base De son trône Nous sommes dans le psaume 97 versets 1 à 2 Si vous avez quelque chose A retenir sur ce texte Notez-le quelque part La justice Et l'équité Sont la base De son trône La notion de justice Dans la Bible Fait ressortir Deux idées majeures Dans les textes hébraïques Qui sont à la base De l'Ancien Testament La première idée Lorsque nous parlons De justice dans la Bible Et puisque je me suis appuyé Sur un texte On va dire De l'Ancien Testament C'est le tzadik Dans la notion de tzadik Ou de tzikenu Lorsque je m'associe Donc le dieu de justice Notre dieu de justice Mais je parle ici De tzadik La racine du mot C'est l'idée de la justice Dans le sens Du juste milieu Idée de la justice Dans le sens Du juste milieu De l'équilibre De l'équité Elle est symbolisée D'ailleurs Lorsque vous allez au tribunal Elle est symbolisée Par la balance Cette balance De la droiture Mais qui prend en compte La lettre et l'esprit Le fond et la forme Le jugement Et la miséricorde La liberté Mais qui est encadrée Par la contrainte De la loi C'est cette balance C'est cette balance Que vous voyez N'est-ce pas Que tout le monde connaît Qui est symbole De justice C'est ce donc Que la Bible Particulièrement Dans le Nouveau Testament Révèle et énonce Pas moins de trois fois C'est l'apôtre Paul L'un des auteurs On va dire Prolifique Du Nouveau Testament Ce rabbin Et apôtre Romain 1,17 Il dit Parce qu'en lui Il s'agit de Jésus Est révélé La justice de Dieu Par la foi Et pour la foi Il ajoute Selon qu'il est écrit Le juste Vivra Par la foi Donc Le juste ici C'est le tzadik Tzadik N'est-ce pas Tzadik Ce juste milieu Où encore une fois Nous faisons ressortir Ces idées N'est-ce pas On pourra parler Ici quelque part De Je l'ai dit tantôt La lettre L'esprit Le fond La forme Le jugement La miséricorde La liberté Encadrée par La contrainte de la loi Mais je reviens aussi A une autre expression Qui est bien connue Lorsque les avocats Lorsqu'ils font Leurs plaidoiries Aiment à dire La liberté Et le principe Et N'est-ce pas L'embrigadement N'est-ce pas Et l'exception Donc vous voyez Il y a toujours Cette dualité Qui ressort Quand on parle de justice Dans son juste milieu Alors Par trois fois Nous voir dans le Nouveau Testament On nous dit Et mon juste vivra par la foi Ça ressort C'est toujours cette notion Et celui qui vous parle Est un juif C'est un rabbin Il connait la loi Donc il connait la notion De tzadik Et Je retrouve aussi Dans Hébreu 10 38 Et mon juste vivra par la foi Si ce rétire Mon âme ne prend pas plaisir à lui Et le troisième texte Dans Galates 3.11 Et que nul ne soit justifié Devant Dieu Par la loi Cela est évident Puisqu'il est dit Le juste vivra Par La foi C'est ce qui est à nouveau écrit Donc ce juste équilibre De la justice Dans la dimension tzadik Est très bien résumé Dans N'est-ce pas Un texte biblique Et le texte biblique Que je trouvais Qui fabuleusement Résume N'est-ce pas Cette notion De la justice Que j'ose appeler tzadik N'est-ce pas C'est Jacques 2.13 La Bible déclare Car Le jugement Est sans miséricorde Pour qui n'a pas fait Miséricorde Et la dernière partie Du texte La miséricorde Triomphe Du jugement Et donc A partir de ce moment Je voudrais ici Commencer A partager Avec vous La notion On va dire De la rigueur De la loi Donc tzadik Il y a cette partie Repensez toujours A la balance Symbole n'est-ce pas De la justice Cette balance N'est-ce pas On parle d'une expression En français Deux poids deux mesures Mais là je ne parle pas Deux poids deux mesures Vous voyez cette balance Avec ces deux plateaux Et il y a cette dualité J'insiste sur cette dualité Parce que c'est le but Pour lequel je parle De ce premier pilier La lettre et l'esprit Le fond et la forme Le jugement La miséricorde La liberté Mais encadré par la contrainte De la loi C'est très important Que ces notions Nous puissions les intégrer Alors Parlons d'abord du jugement Vous savez La Bible déclare Qu'on ne se moque pas de Dieu Ce qu'un homme aura semé Il le moissonnera Vous trouvez aussi Dans l'Ancien Testament Ça c'est Galates 6-7 Mais un autre texte Dans l'Ancien Testament Il dit L'âme qui pêche C'est celle qui mourra Ce sont des principes Que nous trouvons dans la Bible Alors De tout temps dans la Bible Lorsque Les principes divins Sont violés Dieu a choisi De punir Dieu a choisi De corriger Nous avons des exemples Dans la Bible Si vous sautez Et que vous voyez avec moi Genève chapitre 6 Verset 5 et 8 Nous avons une illustration De ce problème On nous dit L'éternelle vie Que la méchanceté Des hommes Était grande Sur la terre Et que toutes les pensées De leur cœur Se portaient chaque jour Uniquement Vers le mal Chaque jour Que Dieu créait Leurs pensées Se tournaient On ne parle même pas d'action On en est seulement Que leurs pensées Se tournaient Chaque jour Uniquement vers le mal L'éternel se répentit Donc d'avoir fait L'homme sur la terre Et il fut affligé En son cœur Et l'éternel dit J'exterminerai Donc là c'est De la face de la terre L'homme que j'ai créé La vie déclare Depuis l'homme Jusqu'aux bétails Aux reptiles Aux oiseaux du ciel Car je me répands De les avoir faits Dieu veut exterminer Tout le monde Ça c'est Tzadik Dans sa dimension Rigueur Dans sa dimension La loi Dans sa dimension La lettre Le Tzadik N'est-ce pas Dans sa dimension La lettre J'insiste Dans sa dimension Le fond Dans sa dimension Le jugement La contrainte De la loi La loi est dure Mais c'est la loi Donc ça c'est L'aspect de la justice Dieu dit Je veux les exterminer Mais puisque Vous avez vu Dans le texte Qui vous a été proposé Au psaume 97 En ce qui le concerne Que la justice Et l'équité On retrouve cette dualité Sont la base De son trône Que va faire Dieu Dans son jugement Il va penser que Au-delà De l'extermination Totale La rassurisation Humaine doit être Préservée Donc il ne va pas Sément être dans la lettre Il ne va pas Sément être dans le fond Il ne va pas Sément être dans L'encadrement On va dire De la loi Qui est très contraignante Il va ajouter Mais Noé trouva grâce Aux yeux de l'éternel Et nous allons découvrir Dans le texte biblique Littéralement c'est écrit Noé trouva miséricorde Vous voyez cette justice divine Qui a ses deux pans De la justice Nous pouvons aller Un peu plus loin encore Nous sommes dans Genèse 18 20 à 21 Et l'éternel dit Le cri de Sodome Et de Gomorre C'est accru Et leur péché C'est énorme C'est pourquoi Je veux descendre Et je verrai Si ton âge est entièrement Sont les bruits Venus jusqu'à moi Et si cela n'est pas Je le saurais Donc Dieu décide De détruire Sodome et Gomorre Ils ont atteint Un degré de péché D'irresponsabilité De refus De s'aligner A la pensée divine Alors Dieu décide D'exterminer Et nous savons Que le cours de l'histoire Nous raconte Que Sodome et Gomorre Ont été détruits Par le feu Qui descendait du ciel Et je me permets De lire une histoire A l'intérieur de cette ville Le neveu d'Abraham S'y trouve Et nous savons Qu'Abraham a fait Une intercession Ce qui est surprenant C'est qu'avant D'appliquer sa sentence Et c'est en cela Que je voudrais Ramener chacun d'entre vous Donc Dieu Avant d'appliquer Sa sentence Prend la peine De faire quelque chose Et c'est là On voit encore La dualité Dans la manière Dont Dieu opère Et nous le trouvons Dans le livre de Genèse Chapitre 18 A partir du verset 17 Alors l'éternel dit Cacherais-je à Abraham Ce que je veux faire Qu'est-ce que Dieu veut faire ? Il veut détruire Exterminer Sodome et Gomorre Abraham deviendra Certainement Une nation Grande et puissante Et en lui Seront bénies Toutes les nations De la terre Car je l'ai choisi Afin qu'il ordonne A ses fils Et à sa maison Après lui De garder La voie de l'éternel En pratiquant La droiture La justice Et qu'ainsi l'éternel Accomplisse en faveur d'Abraham Les promesses qu'il lui a faites Et donc l'éternel Se tourne vers Abraham Et dit à Abraham Monsieur Abraham Le cri de Sodome Et Gomorre C'est accru Et leur péché Est énorme C'est pourquoi Je vais descendre Et je verrai S'ils ont agi Entièrement Selon le bruit Selon le bruit Venu jusqu'à moi Et si cela n'est pas Je le saurai Donc il informe Abraham Qu'il va exterminer Sodome Et Gomorre Mais la Bible Dieu verset 22 Mais Abraham C'était encore En présence de l'éternel Abraham s'approcha Et dit Feras-tu aussi Périr le juste Avec le méchant Parce que quand Le jugement de Dieu S'exerce Tout le monde Peut en être affecté Même dans les thèmes De guerre On parle du dommage Collatéraux C'est ça Il y a des dommages Collatéraux Dans une guerre Et donc La vie déclare C'est Abraham Qui le dit Feras-tu aussi Périr le juste Avec le méchant Peut-être y a-t-il 50 justes Au milieu de la ville Les feras-tu Périr aussi Et ne pardonneras-tu pas La ville à cause Des 50 justes Qui sont au milieu d'elle Faire mourir Le juste et le méchant En sorte qu'il en soit Du juste Du méchant Loin de toi Cette manière d'agir Loin de toi Celui qui juge Toute la terre N'exerceras-t-il pas La justice Et l'éternel dit Si je trouve Dans Sodome 50 justes Au milieu de la ville Je pardonnerai A toute la ville A cause d'eux Abraham repris Il dit Mais voici J'ai osé parler Seigneur Moi Qui ne suis que Poudre Et cendre Peut-être Des 50 justes Manquera-t-il 5 Pour 5 Détueras-tu La ville Toute la ville Et l'éternel dit Je ne la détruerai Point Et si je trouve 50 45 Justes Abraham Continua Et lui dit Peut-être S'il trouvera-t-il Encore 40 justes Et l'éternel dit Je ne ferai rien A cause De ces 40 Abraham dit Que le Seigneur Ne serait Point Et je ne parlerai plus Peut-être S'il trouve-t-il 30 seulement 30 justes Et l'éternel dit Je ne ferai rien Si je trouve 30 justes Abraham dit Voici J'ai osé Parler au Seigneur Peut-être S'il trouvera-t-il 20 Et l'éternel dit Je ne la détruerai Point A cause De 20 Abraham dit Que le Seigneur Ne s'y rit Point Et je ne parlerai plus Que cette fois Peut-être S'il trouvera-t-il 10 justes Et l'éternel dit Je ne la détruerai Point A cause De ces 10 justes L'éternel s'en alla Lorsqu'il lui a achevé De parler à Abraham Et Abraham retourna Dans sa demande Et que va-t-il se passer Sodome et Gomorre Vont être détruits Sodome et Gomorre Vont être Détruits Ça veut dire Que Dieu n'a même pas Trouvé d'éternel Et Sodome et Gomorre A été détruits Ont été détruits Dans le chapitre 15 De Genèse 19 La Bible nous dit Et c'est important De le relire Dans la suite du récit Pour votre édification Dès l'aube Du jour Les anges Insistèrent Auprès de l'autre Qui est le neveu d'Abraham Qui était l'intercesseur En disant Lève-toi Prends ta femme Et tes deux fils Qui se trouvent ici De peur que tu ne périsses Dans la ruine De la ville Prends ta femme Écoutez bien Et tes deux fils Donc ils sont trois Plus l'autre lui-même Ça fait quatre Qui se trouvent ici Donc ils n'étaient pas dix De peur que tu ne périsses Dans la ruine de la ville Et comme il tardait Les hommes Le saisirent par la main Lui, sa femme Et ses deux fils Car l'éternel Voulait l'épargner Ils l'amèner Et les laissèrent Hors de la ville Après l'avoir fait sortir L'un d'eux dit Sauve-toi pour ta vie Ne regarde pas Derrière toi Et ne t'arrête pas Dans toute la plaine Sauve-toi Vers la montagne De peur que tu ne périsses L'autre leur dit Oh non Seigneur Je voudrais que tout le monde Écoute la suite Voici J'ai trouvé grâce A tes yeux Et tu as montré La grandeur De ta miséricorde Tu as montré La grandeur De ta miséricorde A mon égard En me conservant la vie Mais je ne puis me sauver A la montagne Avant que le désastre M'atteigne Et je périrai Voici Cette ville Est assez proche Pour que je m'y réfugie Et elle est petite Oh Que je puisse M'y sauver N'est-elle pas petite Et que mon âme Vive Et l'ange lui dit Voici Si vous avez une Bible Coloriez ce passage Je t'accorde Encore Cette grâce Un ange Qui est un être céleste Qui a reçu de Dieu L'ordre de détruire la ville Parle à quelqu'un Qui jouit De la miséricorde De Dieu Je ne la détruirai pas Je ne détruirai pas La ville Dont tu parles Hâte-toi De t'y réfugier Car je ne puis rien faire Jusqu'à ce que tu y sois arrivé Dieu a dit de détruire Mais quelqu'un Qui a l'empreinte De la miséricorde divine Sur sa vie Dieu dit Hâte-toi de faire La ville va te détruire Il n'y a pas du juste Oh je comprends Cette exhortation De Pierre Dieu sait délivrer Les hommes pieux Et les sauver Au jour du jugement D'où l'exhortation Qui nous a été faite Dans l'incitation de la foi A faire les bons choix Dieu sait délivrer Les hommes pieux Et les délivrer Du jour du jugement C'est N'est-ce pas Notre bien-aimé Premier des apôtres Qui l'a dit Dieu décide de détruire Il envoie un ange Mais quelqu'un Qui est marqué De l'empreinte De la miséricorde divine D'où venait cette miséricorde L'intercession de son oncle Pourquoi d'après vous Dieu qui est souverain A-t-il posé le problème à Abraham Parce que dans la pensée divine Il fallait que la notion De tzadik se manifeste Avec la rigueur d'une part Où il allait appliquer la rigueur Mais d'autre part Il fallait que Le deuxième pan de la justice tzadik Se manifeste En allant vers Abraham Dieu qui est omniscient Savait qu'Abraham allait intercéder Il n'y avait pas dit juste Abraham aurait dû dire Bon s'il ne reste que trois personnes Mon neveu, sa femme Et ses deux filles Et Dieu aurait dit S'il y a quatre Je sauverais toute la ville Je me pose toujours des questions Jusqu'aujourd'hui Pourquoi n'est-il pas allé Au bout de son intercession De sa logique Comme beaucoup de chrétiens Qui désespèrent On commence à prier Pour le salut de la nation Pour le réveil de la nation Et dès que le moindre problème arrive On se détourne de nos priorités Et on commence N'est-ce pas À adopter également Des comportements Qui n'ont rien à voir Avec les valeurs Que nous défendons Cet homme a été imprimé De la miséricorde divine Du fait de l'intercession d'Abraham Qui avait compris Que si j'intercède Le péché était tel Qu'il n'y avait pas dit juste Et la ville a totalement été détruite Mais Dieu se souvint d'Abraham De son intercession Il a libéré Lot Il a libéré la femme de Lot Et leurs deux filles Et alors que le feu descendait Sur Sodome La miséricorde de Dieu C'est l'un des piliers Les plus puissants de la sagesse A épargner Lot Et sa famille Du désastre Nous avons un autre exemple Dans la Bible C'est dans Exode 32 7 à 10 L'éternel dit à Moïse Va descend Car ton peuple Que tu as fait sortir Du pays d'Egypte C'est corrompu Ils se sont promptement écartés De la voie Ils parlaient de choix Que je l'avais prescrit Ils se sont fait un veau En fonte Ils se sont prosternés devant lui Et ils lui ont offert Des sacrifices Et ils ont dit Israël Israël Voici ton Dieu Qui t'a fait sortir Du pays d'Egypte L'éternel dit à Moïse Je vois que ce peuple Est un peuple au courraide Maintenant laisse moi Ma colère va s'enflammer Il s'agit du jugement divin Quand eux Je les consumerai Mais je ferai de toi Une grande nation Donc toi Je vais t'épargner Toi je veux te garder Toi je veux te bichonner Toi je veux te mettre à part Mais tous les autres là Je vais en finir avec eux Mais pourquoi Dieu S'adresse encore à Moïse Comme aujourd'hui Dieu peut s'adresser à l'église Dans des situations de crise Nous sommes bien les personnes À qui on doit s'adresser Nous sommes censés avoir des réponses Nous sommes censés avoir des solutions Et quelquefois Nous avons la responsabilité Il nous revient à nous De répondre La Bible déclare Moïse implora L'éternel son Dieu Et dit Pourquoi au éternel Ta colère s'enflammera Telle contre ton peuple Que tu as fait sortir Du pays d'Egypte Par la grande puissance Et par une main forte Pourquoi les égyptiens Diraient-ils C'est pour leur malheur Qui les a fait sortir C'est pour les tuer Dans les montagnes Et pour les exterminer De dessus de la terre Reviens de l'ardeur De ta colère Et répands-toi du mal Que tu as voulu faire A ton peuple Souviens-toi d'Abraham D'Isaac D'Israël De tes serviteurs Auxquels tu as dit En jurant par toi-même Je multiplierai votre postérité Comme les étoiles du ciel Je donnerai à vos descendants Tout ce pays dont j'ai parlé Ils le posséderont à jamais Et l'éternel se répandit Du mal Qu'il avait déclaré Vouloir faire à son peuple Parce que Cette église Qu'on peut appeler Moïse A prier L'empreinte de la miséricorde Est venue sur la nation L'empreinte de la bénédiction Est venue sur la nation Qui me soit permis De dire ici que En accord avec Ézéchiel 22, 30 à 31 Dieu cherche parmi eux Un homme Qui élève un mur Qui se tienne Sur la brèche Devant moi En faveur du pays Et la Bible insiste Afin que je ne le détruise pas Même quand les situations Semment être difficiles Le premier réflexe C'est de nous mettre en prière C'est d'invoquer La miséricorde de Dieu C'est de demander A Dieu De pardonner même Ceux qui se sont trompés Nous ne pouvons pas Nous En faisant la promotion Des valeurs Auxquelles nous croyons Adopter Tout simplement On va dire Des styles De comportement Ou On va dire Tout simplement Des manières Qui ne correspondent pas A la nature De l'église Qui reste Le corps De Christ Dieu cherche un homme Notre réflexe De nous placer devant Dieu En faveur du pays D'où cette exhortation J'exhorte donc Avant toute chose A faire des prières J'en parlais tout à l'heure Ça doit être une priorité Dans le cœur Des enfants de Dieu La vie déclare De faire des prières Des supplications Des requêtes Des actions de grâce Pour tous les hommes Je le disais tantôt Quelque part Quand nous prions Pour les autorités J'aimerais le dire En toute honnêteté Ce n'est pas parce que Nous avons adhéré A leur idéologie politique Nous prions Parce que c'est Une responsabilité Tout homme Y compris moi Nous sommes sous Des influences diverses Nous ne pouvons pas vivre Dans un monde Où nous pensons Qu'il y a seulement Le monde visible Matériel Et séculier Qui existe Il y a un monde Aussi réel Qui est le monde invisible Et dans ce monde invisible Mes amis Il y a des démons Il y a des forces sataniques Il y a des principautés Ils sont organisés La Bible dit Nous ne luttons pas Contre la chair et le sang Mais contre les dominations Contre les organisations Spirituelles sataniques Contre les princes De ce monde des ténèbres Et contre les esprits méchants Dans les lieux célestes Quand l'Église prie Si je prie pour le président De la République Si je prie pour le Premier ministre Si je prie pour les parlementaires Si je prie pour les leaders politiques Dans leur ensemble Peu importe leur parti Si je prie pour les leaders syndicaux Ce n'est pas parce que Je suis membre de leur parti Ce n'est pas parce que J'approuve ce qu'ils font Mais parce que La prière de l'Église Permet à Dieu De libérer une énergie positive Qui va influencer ces personnes Cette somme doit se tenir Toujours Sur la brèche Devant Dieu En faveur du pays Lorsqu'Abraham a prié Pour que N'est-ce pas Pas Abraham Excusez-moi Que Dieu s'est répandu Parce que Moïse a prié Pour que Dieu Ne détruise pas son temple Qu'est-ce qu'a fait Moïse ? Il a raconté Tous les balivins Qu'il a pu Seigneur souviens-toi Les Égyptiens vont se moquer de nous Les gens vont dire ceci Dieu n'a pas eu Et quoi cette prière Mais lorsqu'il a rappelé à Dieu Son alliance Souviens-toi De ce que tu as dit A Abraham Souviens-toi De son alliance Parce que le psaume 89 Est formel La Bible déclare Dans le psaume 89 Que Dieu Ne violera pas son alliance Il ne changera pas Ce qui est sorti De sa bouche Je voudrais dire A tous nos téléspectateurs Que le Gabon Est un pays De destinée Et que la justice Que j'ai appelé ce matin A dessein Justice et équité Jugement et miséricorde Cet équilibre-là Est l'un des premiers piliers De la sagesse Pour bâtir Une nation Mais pour bâtir Également Une église Pour bâtir Une entité sociétale Pour bâtir Sa famille Pour bâtir Son être Cet équilibre Est nécessaire J'aimerais Rappeler Que c'est important Si nous prions Ainsi C'est pour que nous puissions Vivre une vie paisible Tranquille En toute piété Et honnêteté C'est une exigence Biblique Vous savez Personne le fera À notre place Il nous revient D'y penser régulièrement J'aimerais Descendre Parce que je commence A conclure En pensant à ce texte Dans Jacques 3,14 à 18 Mais si vous avez Dans votre coeur Un zèle amer Et un esprit de dispute Et un esprit de dispute Ne vous glorifiez pas Et ne mentez pas Contre la vérité Cette sagesse N'est pas celle Qui vient d'en haut Mais elle est Thérèse charnel Et diabolique Car là où il y a Un zèle amer Et un esprit de dispute Il y a du désordre Et toutes sortes De mauvaises actions Quand vous regardez L'image du sacrificateur Dans l'ancien testament Il avait les faudes Il avait le pectoral Dans le pectoral Qu'avaient-il dessus Les douze tribus d'Israël Chacune des pierres Incrustées dans le pectoral Incarnaient l'une des tribus D'Israël Il avait sur ses épaules N'est-ce pas Également Les six tribus d'Israël Par épaule Qu'est-ce que cela Voulait dire C'est la mission De l'église C'est ma mission En tant que sacrificateur C'est votre mission En tant que croyant En tant que chrétien On porte sa nation Dans le coeur Et on porte Les fardeaux de la nation Sur ses épaules C'est pour ça Le sacrificateur Doit comprendre Que la sagesse D'en haut Est premièrement pure Ensuite pacifique Ensuite modérée Ensuite conciliante Pleine de miséricorde C'est ce que la Bible dit Est de bons fruits Exemple de duplicité D'hypocrisie Pourquoi ? Parce que le fruit De la justice Est semé dans la paix Par ceux qui recherchent La paix C'est notre responsabilité Nous devons prier Le monde Je terminerai avec Qui nous chanterons Un bon cantique Se trouve au tournant De son existence Au mois de septembre Et octobre Nous étions Dans nos séminaires D'entrée académique Après que nous avons fait Un tour du Gabon Et j'ai clairement Entendu le Seigneur dire Que 2020 Inaugurait une nouvelle fenêtre J'étais loin d'imaginer Le spectacle Que nous vivons Avec cette pandémie Et tous les problèmes Que nous observons aujourd'hui Avec force Courage Détermination Je dis toujours Que la mère des crises C'est la crise morale C'est seulement Si nous arrivons A promouvoir des valeurs Ces valeurs Nous en sommes les gardiens Nous devons être les premiers A les promouvoir L'habit déclare que Un grand calme Prévient de grands péchés Il nous revient donc De garder à l'esprit Que dans tout ce que nous faisons Ce sont d'abord Les préceptes Que nous prêchons Que nous énonçons Que nous devons promouvoir Mais pour les promouvoir Nous avons la responsabilité De les vivre C'est la raison pour laquelle J'ai toujours eu Cette réaction Qui amène à se dire Avant de pointer le doigt Chez les autres Ne pas regarder la paille Qui est dans l'œil de l'autre Avant de regarder la poutre Qui est dans notre propre œil Je voudrais donc Encore une fois Proclamer la paix de Dieu Qui suit pas de tout Intelligène dans le cœur Inciter les hommes Et les femmes à la prière Inciter les hommes Et les femmes A l'unité Notre pays ne sera pas fort Si on est divisé Nous devons pouvoir Régler nos problèmes En toute franchise Honnêteté et transparence Mais nous devons être Des hommes et des femmes De prière Nous devons être Des hommes et des femmes De paix Nous devons penser À notre génération future Si nous avons vécu Notre vie Permettant à ceux Qui viennent après nous De vivre la leur Mais il nous revient à nous D'établir un espace Où ils vont pouvoir vivre En paix Pour la seule et unique gloire De notre Seigneur Jésus-Christ Dieu Tout-Puissant Comme mon cœur considère Tout l'univers Créé par son pouvoir La première et la dernière strophe Dieu Tout-Puissant Le ciel d'azur Le ciel d'azur Les éclairs Le tonnerre Le clair matin Où les ombres du soir De tout mon être Alors s'élève un champ Dieu Tout-Puissant Que tu es grand Dieu Tout-Puissant Dites-le avec nous Dans vos maisons Que tu es grand De tout mon être De tout mon être Alors s'élève un champ Dieu Tout-Puissant Dieu Tout-Puissant Que tu es grand Comme mon sauveur Éclatant de lumière Comme mon sauveur Éclatant de lumière S'élèvera S'élèvera De son trône éternel Et que les sangs Les douleurs de la terre Et que les sangs Les douleurs de la terre Je pourrais voir La splendeur de son ciel Je pourrais voir La splendeur de son ciel Je redirai Je redirai Je redirai Dans son divin séjour Rien n'est plus bon Rien n'est plus bon Que ton amour Que ton amour Dites-le avec nous Je redirai Je redirai Je redirai Je redirai Dans son divin séjour Rien n'est plus bon Rien n'est plus bon Que son amour Oui, Dieu est bon Sur cette mélodie nous voulons vous bénir Au nom de Jésus Je veux vous remercier D'avoir été avec nous Que la paix de Dieu Qui soit toute intelligente Garde vos cœurs Et vos pensants Jésus Christ Soyez tout simplement Conscient Que le regard de Dieu Est sur vous Soyez bénis Chalou Et à dimanche prochain Par la grâce de Dieu Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501